Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur IvoireTV.net, l'écho de l'info sur le net. De nos jours, il faudra constater que le peu de soins et même d'hospitalité recherchés dans nos hôpitaux a disparu. En effet, l'on n'est plus soigné pour le mal qu'on a, mais pour l'argent que l'on possède. Quelles sont les causes de ce phénomène grandissant et quel est son impact sur la population ivoirienne ? Prenons ensemble les avis des Ivoiriens. Je m'appelle Conan Kwasi-Sylvain. Ok, Monsieur Sylvain, que pensez-vous de la manière dont les malades sont traités dans nos hôpitaux ? Oui, aujourd'hui, on remarque que les malades ne sont pas traités de la manière que le gouvernement avait dit. Il avait dit que si quelqu'un était malade, arrivé à l'hôpital, même si la personne n'avait rien su lui, on pouvait lui donner les premiers soins en attendant qu'on avertisse ses parents de venir. Mais aujourd'hui, il arrive que les gens arrivent dans les hôpitaux, les gens demandent de l'argent d'abord, avant le traitement. Et il y a pris un fait qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si c'est au sud de Cocody ou bien de Trècheville, il y avait un jeune qui était malade et un monsieur passait au bord de la route et il a vu le jeune. Il l'a envoyé à l'hôpital, arrivé là-bas, ils ont demandé l'argent avant le traitement et ce jeune s'est trouvé qu'il est mort. Après la mort, après les enquêtes, ils ont fait les enquêtes, ils s'est trouvé que le jeune était dans une famille, je ne sais pas, des fadigards. Donc ce jour-là, ils ont porté plainte, ce jour-là, tous les personnels qui travaillaient a eu des problèmes. Mais les médecins ont dit quoi ? Il n'y a pas l'argent donc on ne le soigne pas ? Oui, ils ont demandé l'argent pour les soins, pour les premiers soins, ils ont demandé de l'argent et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de médicaments et qu'il fallait que l'argent pour aller acheter les médicaments ailleurs, ça passe ? Il y a les médicaments, on peut trouver quelqu'un au bord de la route, il est malade, peut-être qu'il n'a rien sur le cou, ou bien la personne qui l'a pris, c'était pas prévu qu'il trouve quelqu'un, mais il l'a pris. La première des choses, c'est de donner vie à cette personne et après si l'argent a venu, on peut demander, mais attendre l'argent d'abord avant de soigner un être humain, c'est tout le cas aujourd'hui, l'argent est au-devant de tout. J'ai mon nom, mon monsieur Dribbé Daniel. Que pensez-vous de la manière dont nos malades sont traités dans nos hôpitaux ? Pour moi, je pense bien que les médecins ne prennent pas soin des malades, ils ne prennent pas soin des malades, c'est pourquoi nous-mêmes comme ça, nous venons un peu les médicaments chinois, pour qu'ils puissent se soigner. Les médecins ne prennent pas soin des malades comment ? Je veux dire comme ça, normalement, quand le pouvoir vient, ils nous disent comme ça qu'ils doivent soigner les malades gratuits, les premiers soins sont traités gratuitement, ça veut dire quoi ? Les premiers soins sont donnés gratuitement aux malades, mais on constate que ce n'est pas le cas. Et donc, certaines personnes ont du mal à aller se rendre à l'hôpital parce qu'ils trouvent qu'ils ne se sont pas bien traités. Je veux dire quoi ? Les premiers soins ne sont pas en tout cas donnés gratuitement, donc c'est un peu difficile pour la population. Mais est-ce que ce n'est pas du fait de la gratuité aussi qu'il y a moins de médicaments dans les hôpitaux ? Je ne crois pas. Je trouve qu'il y a des médicaments, mais c'est plutôt vendu. C'est pourquoi, je vous dis comme ça, moi je suis un médecin, je ne peux pas dire que je vends des médicaments chinois. Vous êtes un médecin ambulant. Voilà, un médecin ambulant, on peut dire comme ça. Je suis un médecin ambulant pour pouvoir aider la population à se traiter. Parce que même les médicaments que nous voulons aussi, pour que la population puisse se soigner aussi. Vous pensez que c'est parce que les malades n'arrivent pas à se soigner dans les hôpitaux, donc ils peuvent se soigner avec vos médicaments ? Je demande qu'ils apportent quelques aides pour qu'ils puissent se soigner aussi. Je trouve que ça est normal parce qu'on ne peut pas tout soigner. Parce qu'il y a une personne qui n'a pas assez de moyens, il se trouve à l'hôpital et on lui demande une grande somme. Il y a des personnes qui ont des grandes maladies et ils ne doivent pas se traiter. Donc ils n'ont pas les moyens pour se traiter. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc nous, on a un rapport de l'aide en se soignant avec les maladies et les médicaments chinois. Voilà. Pour qu'ils puissent se traiter normalement. C'est un truc comme ça. On s'est baigné au bain. Que pensez-vous de la manière de traiter les malades dans nos hôpitaux ? Bon, selon moi, selon ce que j'ai vu, les malades ne sont pas bien traités. Moi, par exemple, mon père était obstéalisé la dernière fois au CHU de Yopougon. Les gens lui tentent seulement que les anti-inflammatoires. Alors il avait des problèmes de bras. Il avait quoi au bras ? Il avait un peu une infection. Voilà, le bras, le bras même était enflé. Ils ont fait comme ça les opérations, mais ils n'ont pas donné les antibiotiques qu'il faut. Ils ont vraiment seulement donné pour les calmants. Avec les calmants, il ne faut pas les traiter. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais quand ils ont donné, ils ont dit quoi avant de donner les calmants ? Ils ont dit quoi avant de faire ces opérations ? Ils ont dit qu'ils vont faire l'analyse des sangs. D'abord, avant de faire l'analyse des sangs. Et avant de faire l'analyse des sangs, on a prescrit d'autres médicaments avant ça. Et on a acheté plus de 20, 20, quelques milles. Après ça, maintenant, on a commencé à faire l'analyse des sangs. Après avoir acheté les médicaments ? Après avoir acheté les médicaments, on a pu faire l'analyse des sangs. Et on a fait l'analyse des sangs. Avant qu'il n'était pas diabétique, il était un peu... Ça a l'air bien, mais on dit que c'est son bras qui a le problème. Et on ne lui donnait seulement que les anti-inflammatoires, que des antibiotiques. Normalement, ces antibiotiques, on devait donner. C'est des infections, c'est des pures qui étaient dans le bras. Voilà. Donc, ils n'ont pas pu regarder même le vieux. On était obligé souvent même d'appeler les infirmiers et les attraper par la conne. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Après, bon, ça ne l'a pas toujours. On l'a enlevé même au CHU. On l'a envoyé encore dans une infirmiérie, dans une clinique. Dans la clinique, c'est là-bas, ils l'ont traité un peu, un peu. Avec les médicaments aussi indigénaires, il faut les traiter. C'est l'indigénaire qui l'a soigné. Ce n'est pas les médicaments pharmaceutiques qui l'ont traité. Monsieur Krizoab, c'est Arthur Rimbaud. Que pensez-vous de la manière dont les malades sont traités dans nos hôpitaux ? Bon, franchement, pour dire, tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Moi, à mon avis, c'est pour demander aux responsables des hôpitaux, ceux qui sont chargés d'encadrer, ceux qui sont chargés de structurer la chose, pour responsabiliser chacun. C'est pour dire, il faudrait qu'ils fassent en sorte que les malades soient pris dans les bonnes dispositions. Il ne faudrait pas que les patients, celui-là même qui souffre, qui arrive dans un hôpital, qui se dit, là, voilà, je souffre, je suis arrivé dans l'endroit où je vais me faire traiter, je serai bien pris pour sortir de là avec une guérison. Et puis, il arrive que le traitement n'est pas le taille, le traitement est nul. Tu vois, non ? Dans sa maladie, on lui pose des problèmes encore qui font que, il se dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Où je me dis, le truc est bien structuré, peut-être qu'il y a un département qui permet à celui-là même, qui vient et qui maintenant, qui n'est pas dans la disposition financière, qui a un peu d'argent, mais il faudrait qu'on le prenne en compte et après, ici, il y a de la famille ou bien il y a un parent qui va venir en appoint avec ce qu'il a mené. Mais il y a déjà la gratuité dans les hôpitaux qui existe. La gratuité, est-ce que cela est effectif ? Est-ce que les responsables, et qui ont dit que la gratuité sera faite, est-ce qu'ils passent, est-ce qu'il est responsable des personnes pour vérifier réellement, la gratuité est effectif ? C'est ça le problème. On arrive là-bas, on sent que rien n'est gratuit. Tu vois, non ? On doit débouisser de l'argent encore, on doit faire sortir de l'argent. Pourtant, le gouvernement nous dit, c'est gratuit. Moi, je pense que, je ne dirais pas que c'est du leur, mais c'est pour interpeller les responsables, pour qu'ils mettent de l'accent. Parce que la population, c'est quelque chose de sensible. Est-ce que vous, ou bien un proche, avez déjà été victime de ce comportement ? Bon, personnellement, je ne peux pas dire que c'est moi, mais les gars en parlent. Il n'y a jamais de bruit sans dire, je peux dire un peu que c'est vraiment effectif. Il y a des cas vraiment qui ne sont pas bien dans les hôpitaux. Mais moi, il interpelle, il interpelle le gouvernement. Donc, quelles sont les solutions que vous proposez à ces structures-là ? Bon, je pense que la solution qu'il faut, il faut amener, il faut responsabiliser les personnes, qui seront à mesure. Si il y a une décision qui a été prise au niveau du gouvernement, pour dire, les premiers soins sont pris en compte, ou bien le malade qui arrive, voilà ce qu'on lui met à la disposition, pour qu'il soit satisfait. Il faudrait que cela soit fait. Si ce n'est pas fait, il y aura tout de la grogne. Et puis, quand c'est comme ça, ça apporte un discrédit, c'est ce que le gouvernement dit. Quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Voilà, moi, c'est le conseil que je peux donner. Il faut appuyer, il faut surveiller, il faut avoir un contrôle, un contrôle ferme, strict, pour que les choses se fassent comme je dois. Voilà. Je m'appelle Boa, Yami, Rémi, Jocelyne. Que pensez-vous de la manière dont les malades sont traités dans nos hôpitaux ? Franchement, les malades ne sont pas bien traités dans nos hôpitaux, particulièrement au public. Parce qu'il faut dire que les médecins ont fait des cliniques privées, donc ça fait que nos hôpitaux sont pratiquement vides. Les médecins sont tout le temps absents, et ça fait que les malades même restent souvent des jours, des jours sans des soins. Et c'est difficile, franchement, c'est vraiment difficile. Donc les médecins ont délaissé les hôpitaux publics ou les hôpitaux privés ? Exact, c'est ce qu'il y a là. C'est ce qui se fait, c'est ce qui se voit sur le terrain. Si on doit être donné, il faudrait que tu puisses mettre de l'argent dedans. Il faudrait que tu puisses participer avec ton agent, essayer de corrompre certaines personnes d'abord, avant d'avoir mis une place, parce que le rang est déjà long. Ils savaient que tu arrives pour un rendez-vous qui est pris depuis le matin, ou bien peut-être deux jours avant. Et il y a une liste même qui est déjà préétablie. Ces personnes doivent passer avant toi, pourtant tu es arrivé peut-être à cinq heures, tu as quitté la maison tôt. C'est vraiment difficile. Vraiment, il n'y a pas de suivi pour cela. Il n'y a pas de soins, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de médicaments ? Évidemment, là c'est clair. Il y a un stock qui est déjà donné, et quand le stock est disponible, les médecins prennent ce stock-là et vous font payer. Ils vous font croire que les médicaments ne sont pas disponibles. Mais après, ils vous font tourner, on vous dit non, partez d'abord au plateau, vous arrivez au plateau, il y a une clinique là-bas, vous arrivez là-bas, vous ne trouvez pas le médicament, et vous revenez dans les hôpitaux publics. Quand vous revenez là-bas, on vous dit, bon, nous on a ça, mais voici c'est à tel prix. Pourtant c'était déjà là. Et à cause de ça, peut-être vous perdez un parent même. Vous savez que vous perdez un parent pour des futilités. Pourtant c'est gratuit. Moi c'est madame N. Gorane Patricia. Que pensez-vous du traitement des malades dans les hôpitaux ? Vraiment, si on veut dire la vérité, nos malades ne sont pas bien traités dans les hôpitaux. Surtout dans les CHU, ils sont laissés pour compte. Quand vous arrivez dans un CHU, vraiment il n'y a personne pour prendre soin des malades. Le malade peut rester dans la salle d'attente jusqu'à rendre l'âme. Il y a vraiment la lenteur dans nos hôpitaux. Et j'interpelle vraiment nos gouvernants à se pencher là-dessus pour que la santé soit une priorité en Côte d'Ivoire. A votre avis, quelles sont les causes de ce phénomène-là ? Pourquoi les hôpitaux sont un peu lentsus ? Pourquoi les médecins sont un peu lentsus le traitement des malades ? Bon, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Les médecins disent qu'ils ne sont pas bien traités. Et puis, il y a la pauvreté même. Quand on arrive dans les hôpitaux, il n'y a même pas le minimum. Donc si les médecins n'ont pas de médicaments, comment est-ce qu'ils peuvent soigner les malades ? Comme eux aussi n'ont rien, ils se disent que ce n'est pas la peine d'aller toucher le malade et puis je n'aurai rien pour lui administrer. Donc bon, ils préfèrent regarder le malade mourir. Et à force de voir des gens mourir, des gens mourir, ils deviennent insensibles maintenant même à la mort. Donc vraiment, c'est vraiment difficile. Mais que voulez-vous ? Moi, je pense que c'est la pauvreté. Et puis bon, c'est la conscience professionnelle aussi. Ils ont prêté serment. Même s'il n'y a pas de médicaments, je pense que quand le malade arrive, il faudrait qu'on en prenne soin. Et déjà le malade, quand il y a un médecin qui s'en occupe, à 50% il est guéri. À 50% il est guéri parce qu'il sent qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui et ça le galvanise. Et après les médicaments viendront. Mais déjà, il faut qu'il y ait quelqu'un, dans un premier temps, un médecin, pour prendre soin de nos malades, pour s'occuper d'eux. Et puis bon, les médicaments suivront. Mais quand les médecins disent qu'il n'y a pas de médicaments, est-ce que vous ne pensez pas que c'est dû un peu au fait de la gratuité ? Si, 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 si. Moi-même, depuis qu'ils ont parlé de cette histoire de gratuité, j'ai vu que ça allait être difficile. Et c'est depuis même la gratuité que tout est devenu difficile dans les hôpitaux. On dit que les médicaments sont gratuits. Les médicaments sont gratuits, mais en réalité, ça n'arrive pas. Et même quand les médicaments arrivent, les médicaments sont détournés par les mêmes médecins qui envoient ces médicaments dans les cliniques. Donc, du coup, on ne voit plus la gratuité. Moi, j'aurais souhaité qu'on laisse peut-être, on donne peut-être un tarif de 1000 francs qui est un peu supportable pour tous. Mais quand on dit que c'est gratuit, c'est lui-même qui n'a pas mal à la tête, qui a une petite plaie, qui rentre dans les hôpitaux et ça fait qu'il y a du monde. On ne peut même pas bien s'occuper de tous ceux qui ont besoin des médecins. Donc la gratuité, vraiment, je pense que ça n'a même pas son sens d'être dans un pays en voie de développement. Dans un pays en voie de développement, on ne peut pas dire que les soins sont gratuits. Je voudrais qu'on fasse payer quand même un minimum aux patients, ne serait-ce que 1000 francs ou 500 francs. Mais c'est justement du fait de la pauvreté qu'on a préconisé que les soins soient gratuits. Et vous dites que non, du fait de la pauvreté, on doit dire que les malades doivent payer. Oui, il y a la pauvreté, mais il y a la réalité. Est-ce que le gouvernement est prêt à donner des médicaments à tous les malades ? Quand on sait qu'aujourd'hui, tout le monde est malade, moi-même qui suis en train de vous parler, je suis une malade ambulante. Vous-même, vous êtes une malade aussi. Tout le monde est malade. Donc, et comme le gouvernement n'a pas l'argent pour pouvoir prendre tous ces malades en compte, je voudrais que chacun fasse, comment je peux appeler ça ? Chacun fasse un petit effort, c'est-à-dire débousser au moins 500 ou 1000 francs. Ce n'est pas trop demandé aujourd'hui. Bon, dans la famille, il y a quand même un fonctionnaire qui peut donner 1000 francs à son frère, à sa soeur, pour se rendre à l'hôpital. Quand tout est gratuit comme ça, les médecins démissionnent et voilà le résultat. Il y a trop de morts. Moi, c'est mademoiselle Créon-Chilienne. Ok, que pensez-vous du traitement des malades dans nos hôpitaux ? Eh bon, je pense que les hôpitaux en Côte-du-Voix-ci ne prennent pas compte des malades. En fait, même aux urgences, ils laissent les malades. Ils sont fous, ils font ce qu'ils veulent. Or, normalement, dans un hôpital, c'est pour sauver les malades. Donc, dès que les malades arrivent, normalement, ils devaient être bien accueillis, installés et commencer les premiers soins avant de demander, comment on dit, les moyens. Mais maintenant, je pense que les moyens sont devant, donc ils sont maltraités, franchement. Est-ce que vous ou bien un de vos proches a déjà été victime de ce fait-là ? Non, pas, mais j'avais des amis, des personnes qui ont été victimes, mais je n'ai pas encore eu de personnes me concernant, en tout cas. Mais comment ça s'est passé pour vos amis ? Pour moi, ils sont allés aux hygiénces, on les a laissés pendant deux jours. C'est quand les parents sont venus qu'ils se sont occupés de lui. Ils sont arrivés à l'hôpital, on les a laissés sans soins pendant deux jours. Il y a eu un accident, il a fait un accident à Bassam, pas plus tard, avant de c'est, à Bassam, ils l'ont envoyé, ils l'ont laissé au chou de 13 juillet. C'est le lendemain, quand il est arrivé, qu'il a commencé le traitement. Mais ce qui a fait qu'il a survécu, c'est parce qu'après qu'il y a eu l'accident, à l'accident de Bassam, on l'a envoyé dans une clinique pour faire les petits soins d'abord. Donc, je suppose, c'est grâce à ces soins-là qu'il a pu suivre. Donc, on l'a soigné en clinique avant de l'envoyer ? Oui, oui, on l'a soigné en clinique avant de l'envoyer au chou. Puis, ils avaient des amis. Donc, ils ont soigné en clinique, après, ils l'ont envoyé au chou de 13 juillet et ils ont fait un appel à ses parents. Alvo au chou n'a pas reçu de soins, franchement, ils n'ont pas reçu de soins. C'est quand ses parents sont venus que maintenant, ils ont essayé de voir le soin.